Coucou les mangeurs malins, bienvenue dans Révisons Ensemble. N'hésitez pas à répondre aux questions de votre côté durant l'épisode pour gagner en connaissances. Prêt ? C'est parti ! Qu'est-ce que la thermorégulation ? Alors, la thermorégulation, c'est l'organisme, un système de l'organisme qui permet de réguler la thermogénèse. Donc, la température du corps en fonction des besoins, que ce soit la transpiration après l'exercice physique ou pendant l'exercice physique, le tremblement quand on a froid, le réchauffement du corps lors de la digestion, etc. Vérification. La thermorégulation est l'ensemble des mécanismes qui permet à un organisme ou à un système de se maintenir à une température souhaitée. Intéressant, ça veut dire que si ça inclut aussi les systèmes, ça veut dire que ça peut être aussi sur les machines, présent sur les machines, je pense, dans la logique. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Je vais juste noter sur un papier pour argumenter cette flashcard, parce que ça serait bien d'avoir plus de détails là-dessus. C'est quoi un effet contre-abiotique ? Alors, je l'ai eu cette semaine, mais je suis pas sûr de la savoir encore comme il faut. En fait, qui permet tout simplement de lutter contre les bactéries. Et la différence avec contre-abiotique, c'est que non seulement il va lutter contre les bactéries plutôt défavorables, les mauvaises bactéries, mais il va contribuer, conserver les bonnes bactéries. Donc c'est une sorte d'antibiotique positif, en fait, très positif même, qui va faire une petite sélection entre les bonnes et les mauvaises. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Vérification. Un effet contre-abiotique, c'est un effet qui contre un écosystème bactérien, microbiote, par rapport aux bactéries préexistantes. L'effet contre-abiotique prend en compte plusieurs termes. Premièrement, la compétition microbienne. Ce terme décrit la lutte pour les ressources entre différentes espèces de microbes, y compris les bactéries, dans un environnement donné, comme le microbiome intestinal. Ensuite, nous avons l'antagonisme microbien. Ce terme est utilisé pour décrire la situation où certaines bactéries, souvent les probiotiques, inhibent la croissance ou l'activité des bactéries pathogènes par divers mécanismes, comme la production de substances antibactériennes ou la modification de l'environnement, comme le pH, disponibilité en nutriments, etc. Ensuite, la compétition pour la colonisation. Ce concept fait référence à la compétition entre différentes bactéries pour coloniser et s'établir dans un espace spécifique, comme la muqueuse intestinale. Les bonnes bactéries peuvent empêcher les mauvaises de prendre pied en occupant les sites de liaison et en consommant les ressources disponibles. Puis enfin, l'exclusion compétitive. Un autre terme lié qui décrit le processus par lequel la présence d'une population microbienne, comme les probiotiques, empêche l'établissement ou la prolifération de micro-organismes pathogènes. Ces termes sont couramment utilisés dans les études sur le microbiome, la santé intestinale et la microbiologie en général pour décrire les interactions complexes entre différentes populations bactériennes. Il est à savoir que le terme effet contrabiotique n'est pas ou peu reconnu dans la littérature scientifique. Le zinc c'est quoi ? Alors le zinc c'est un minéral, je ne pourrais pas dire le groupe dont il appartient, j'allais dire halogène mais non. Non je ne sais pas, je vérifierai tout ça après. Par contre ce que je sais c'est qu'il est le numéro 30 du tableau périodique des éléments, donc 30 protons. Et du coup d'un point de vue santé, il est vraiment crucial et surtout très sous-estimé dans notre santé, dans notre civilisation. Il a un pouvoir énorme sur la contre-atrophie musculaire. La contre-atrophie musculaire, il permet d'augmenter le système immunitaire. Et d'ailleurs par rapport à ça, il y a une contre-indication un peu, on pourrait croire contradictoire, mais non. C'est qu'en cas de bactéries, le zinc est contre-indiqué. Donc il faut l'arrêter lorsqu'on est malade, lorsqu'on chope une bactérie, même avant s'il y a des symptômes. Du coup ces sources alimentaires, en fait la source principale c'est dans les huîtres. Après on les trouve du coup principalement dans les crustacés où il y en a le plus. Ensuite les poissons, après les viandes, surtout les viandes rouges, je ne dis pas de bêtises. Et après le reste dans un peu à près tout, mais à des doses plus insignifiantes, moins conséquentes. Et il faut savoir que dans les végétaux, le zinc, je ne sais pas si c'est le même type de zinc, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il est mal absorbé. Notamment parce qu'il est englobé par des fibres, comme les phytates, qui empêchent, qui diminuent un peu l'abstention du zinc. Et il faut savoir que 80% des français qui ne sont pas supplémentés en zinc sont en carence de zinc. Et 100% des seigneurs, des personnes âgées. Donc on voit que c'est très sous-estimé. Si on prend en compte ceux qui ne mangent pas de viande, ou de poisson, ou de crustacés, du coup la carence est plus élevée. D'où l'importance de mettre en avant ce minéral. Il faut savoir aussi, j'ai oublié de préciser, une chose très importante chez le zinc, sur le zinc, c'est qu'il est, on va dire, nécessaire à toute étape liée à l'ADN. Et ça c'est crucial en fait. C'est comme le magnésium, il est présent dans chaque étape liée à l'énergie, dans toute étape du cycle de Krebs, il est présent. Donc, et le zinc c'est pareil avec l'ADN. Donc, et il y a plein d'autres choses, plein d'autres choses, plein d'autres choses, pardon, que je ne connais pas de tête sur le zinc qui est important. Voilà, là c'est une flashcard très globale. Et je suis en train de bosser sur des flashcards spécifiques. Comme par exemple, le dosage des compléments alimentaires, s'il y a prise de compléments, les contre-indications, etc. Donc on va vérifier tout ça, c'est parti. Le zinc est un élément chimique essentiel qui fait partie des oligo-éléments nécessaires au bon fonctionnement du corps humain. Oligo-éléments. C'est un métal important pour de nombreuses fonctions biologiques. Il est le numéro atomique 30 du tableau périodique des éléments. Je note sur ma petite feuille d'argumenter le zinc. Et on se retrouve pour la prochaine flashcard. C'est quoi une mitochondrie ? Alors, une mitochondrie, c'est un organite qui se situe dans chacune de nos cellules qui a comme, on va dire, rôle principal de produire de l'énergie en transformant l'ATP qui est l'adénosine triphosphate en énergie dans notre corps, dans nos cellules. C'est une étape cruciale parce que l'énergie cellulaire de la guerre, sans énergie, on peut rien faire. Voilà son rôle principal. Et aussi, elle joue un rôle crucial dans la respiration cellulaire. Il y a une sage-garde dédiée à ça, à la respiration cellulaire. Que dire d'autre ? Je crois que c'est tout. Je ne sais plus combien il fait en taille, nanomètre ou micromètre. Je ne sais plus combien il fait, je crois que c'est 5 micromètres, mais je ne me rappelle plus, je n'ai plus le nom exact. Aussi, avant de passer à la vérification, il est important de préciser que le nombre fait de mitochondries peut être potentialisé, multiplié, augmenté via plusieurs facteurs tels que l'exercice physique, l'alimentation et des stress externes, comme la restriction calorique, voire, je ne sais pas si les stress thermiques font ça, mais je crois que oui, à vérifier. D'ailleurs, je vais le noter tout de suite, comme ça, je vous dis ça en même temps. Super bonne nouvelle. En fait, en effet, du coup, le stress thermique augmente bien le nombre de mitochondries. Et plus précisément, quand le corps est exposé à des températures élevées, il s'adapte en augmentant la biogénèse mitochondriale. En gros, la création de nouvelles mitochondries. Ces centrales énergétiques, qu'on appelle souvent, de la cellule, aident à répondre aux besoins accrus en énergie et à la gestion du stress cellulaire lié à la chaleur. Donc pour conclure, le stress thermique stimule bien le corps à produire plus de mitochondries, ce qui est une partie de son mécanisme d'adaptation pour gérer efficacement les changements dans l'environnement. Je trouve ça fascinant. Ça évite de consommer, par exemple, des compléments alimentaires de consime Tudis, qui coûtent une fortune, qui est un vrai business pharmaceutique. Un jour, ça reviendra au prix plus accessible. Aujourd'hui, comme c'est une nouveauté, comme c'est une découverte assez récente dans la science, on va dire, beaucoup de labos le vendent à des prix vraiment excessifs. Parce que l'énergie, c'est, comme je l'ai dit, le nerf de la guerre, donc ils en profitent. Donc autant potentialiser le nombre de mitochondries de façon raisonnée, stratégique, avec toute celles citées. Il y en a encore d'autres. Donc il y a vraiment de quoi faire. Après, le coenzyme Tudis, quand même, je préfère préciser, puisqu'il y a une flashcard vraiment spécifique à ce sujet. Ça a quand même des bienfaits autres que la multiplication de mitochondries. Donc il ne faut pas le nier non plus à 100%. Bref, passons à la vérification de la flashcard. La mitochondrie est une organite spécialisée dans la respiration cellulaire, c'est-à-dire dans la dégradation des nutriments carbonés. Les mitochondries sont donc les centrales énergétiques de la cellule. Et je tiens aussi à apporter à cette note de préciser, en fait, qu'il y a plusieurs mitochondries par cellule. Ça peut paraître logique, mais quand on ne connaît pas trop le fonctionnement, on peut croire des fois qu'il n'y en a qu'une par cellule. Mais non, sauf cas très spécifiques, pathologie ou autre, il y a plusieurs mitochondries dans nos cellules énergétiques. Et pour se donner un peu une métaphore parlante, imaginez un peu nos cellules énergétiques, nos cellules comme des villes, et que du coup, dans des villes, au lieu qu'il y ait des centrales nucléaires, il y aurait des centrales énergétiques. Et ces centrales énergétiques seraient les mitochondries. Donc, il y en aurait plusieurs par ville. Et en fonction du type de ville, ça dépendrait du taux de mitochondries. À savoir, en fonction des endroits dans le corps, il y en a plus ou moins. Par exemple, les cellules musculaires qui ont besoin d'un apport supérieur en énergie comparé à d'autres endroits du corps demandent plus de mitochondries. Voilà, voilà. Passons à la prochaine flashcard. C'est quoi la vitamine E ? Alors, la vitamine E, c'est une vitamine liposoluble, comme ses cousines, vitamine A, vitamine D et vitamine K. Elle joue un rôle crucial pour lutter contre... En fait, pour nous protéger des radicaux libres. Vu qu'elle nous protège des radicaux libres, je pense ne pas dire de bêtises en disant qu'elle a indirectement un rôle d'antioxydant. Ce qui est important à savoir, c'est que quand elle va nous protéger, elle va être automatiquement détruite, sauf si elle est recyclée par la vitamine C. Donc, c'est vraiment génial. Du coup, au niveau de ses sources alimentaires, on la trouve principalement dans les oléagineux, notamment les noisettes et les amandes qui en contiennent le plus. Et après, dans plein d'autres produits, comme les... Je ne sais pas s'il y a eu dans les poissons, il y en a, je ne sais plus du tout. Je crois qu'il y en a un peu, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il y en a beaucoup dans les oléagineux et après dans les céréales. En fait, on en trouve dans beaucoup d'aliments, mais du coup, elle a des doses assez faibles, sauf les noisettes et les amandes qui sont les aliments qui en contiennent le plus. Au niveau des contre-indications, la vitamine E, déjà, elle a un petit rôle de fluidifiant sanguin, à l'inverse de la vitamine K, qui aussi est plus soluble. Donc, il faut faire très attention avec les interactions médicamenteuses. Je voulais dire aussi quelque chose avec la vitamine E, c'est sa... C'est celle, sa forme chimique. Normalement, il existe huit formes de vitamine E. Il y a le groupe des tocophérols et le groupe des tocriénols. Je ne sais plus comment on dit. Tocophérols et tocriénols. Je n'arrive plus, on verra ça dans la vérification, je ne me rappelle plus du nom exact. Mais du coup, dans chaque groupe, il y a l'alpha-tocophérol, bêta-tocophérol, delta-tocophérol et gamma-tocophérol. Pareil dans chaque groupe. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que lorsqu'elle est de synthèse, lorsque le sel est de synthèse, la formule chimique, du coup, elle devient... Elle est moins absorbée. Alors, dans la vitamine K, je ne sais plus si c'est la vitamine K ou la vitamine E, ou quand c'est de synthèse, je crois que c'est la vitamine E ou en fait la formule de synthèse, pas dangereuse, mais la biodisponibilité n'est pas très significative comparée aux autres. Donc, elle est plus à éviter. Alors que dans la vitamine K, celle qui est de synthèse a une dose de toxicité assez élevée. Donc, c'est pour ça qu'on l'évite. Comme c'est une vitamine liposoluble, elle peut être mal absorbée dans toutes les pathologies liées au malabsorption des graisses. Voilà, après tout ce qui est le dosage, les agières, tout ça, on le verra dans des cartes, des flashcards spécifiques. Sinon, ça ferait une flashcard trop longue. Voilà, je crois que je dis le principal. Je vais vite fait... Je sais que j'ai oublié quelque chose, mais bon, on va voir ça ensemble. Vérification. La vitamine E, c'est un peu comme le garde du corps de nos cellules. Elle les protège des méchants, ici les radicaux libres, qui peuvent les abîmer. Et plus précisément, la vitamine E est un groupe de composés appelé tocophérole et tocotriénol. Voilà, c'est le tocotriénol que j'avais oublié. Je pense que pour m'aider, je dirais que les deux groupes commencent par tocco. Un qui me fait penser au polyphénol, que ce sera ferrol, tocophérole, et l'autre tocotriénol. Donc, elle est liposoluble, ce qui signifie qu'elle se dissout dans les graisses. Elle joue un rôle crucial comme antioxydant, protégeant les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Des molécules instables, qui peuvent être nocives en grande quantité. Étymologiquement, tocophérole vient du grec tokos, signifiant naissance. Et phéro, signifiant porté. Puis ol, pour alcool. C'est comme si elle portait la vie, car elle est importante pour la reproduction. Donc, en gros, la vitamine E est essentielle pour protéger nos cellules et soutenir notre système immunitaire. Elle se trouve dans des aliments comme les huiles végétales, les noix et les légumes verts. Les nitrines tix. Rappelez-vous que la connaissance est un trésor que personne ne peut vous enlever. Continuez à enrichir votre esprit. Fini pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce type de contenu pour améliorer ensemble l'apprentissage. Prenez soin de vous et à demain pour une super révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree